Ils sont tous animés par cet esprit d'apprentissage sur la notion du syndicalisme dans le secteur bancaire. C'est une première et l'initiative vaut son pésan d'or selon les participants. Ça me permettra mieux de, dans ma tâche, de charger des négociations au sein de mon entreprise, de gérer tout ce qu'il y a comme quotidien entre le travail, le personnel et la direction. Je n'ai jamais été syndicale, je me suis mise dedans parce que j'aimerais vraiment défendre les intérêts des travailleurs et je trouve qu'avec elle, l'expérience qu'elle a déjà, j'ai beaucoup appris aujourd'hui quand même. Adia Sarandaraba, par son expérience sur la gestion des conflits, a été sollicitée par la Fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée. Sur la thématique, elle dispose des outils qui peuvent amener les uns et les autres à bien cerner le concept syndicalisme. Pourquoi nous avons commencé par la clarification des concepts ? C'est parce que la confusion de la nature de l'organisation, n'est-ce pas, peut amener des difficultés dans l'action qu'ils décident de faire. Si négocier savait toujours avoir raison, évidemment ça pose problème. Les syndicalistes, nous sommes dans un pays dont l'une des vertus par le passé a été sa capacité à négocier. Se focalisant toujours sur la prévention et la gestion des conflits, il faut dire que la problématique renferme diverses explications, indiquent à ces directeurs d'une association des assurances. Quand eux-mêmes comprennent l'importance du dialogue, comme je l'ai dit dans mon intervention, le dialogue commence toujours par la propre famille, avant de remonter au niveau des entreprises et aller au niveau national. Il faut que nous tous, nous acceptions la pluralité. Durant cinq jours, ces participants sont convaincus qu'ils le seront mieux outillés pour le bonheur de leurs entreprises. Il n'y aura pas d'élection législative en 2019, à moins qu'on ne parte avec le fichier contesté par tout le monde. C'est le point de vue de Jacques Bonimi, expert électoral, en même temps président du parti UPG. Sur la question du bicéphalisme qui existe à la tête de l'Union du peuple de Guinée, il répond que cette étape est franchie. Lors du dernier audit du fichier électoral, quatre recommandations ont été émises. La première concerne l'élimination des personnes décédées, les cas de doublons et de ceux qui n'ont pas leur biométrie à jour. Donc la deuxième recommandation forte voudrait que désormais, après le recensement, que les inscrits aient leurs informations liées à leur nom dans la machine. Quand vous cliquez sur un informateur, que vous ayez les différentes informations sur sa personne. Le troisième point concerne la sécurisation des données personnelles des électeurs. La quatrième recommandation, inscrite sur le long terme, devra permettre de corriger automatiquement les départs et les arrivées dans le fichier électoral. Cet expert des questions électorales pense que les élections législatives n'auront pas lieu avant 2020 parce que... Si vous commencez à compter, même maintenant, là où nous sommes assis, 235 jours, vous tombez dans 2020. Donc ce n'est pas sûr que les élections soient organisées cette année. À moins qu'on ne parte avec le fichier qui a beaucoup de problèmes et qui est contesté par tout le monde. Cet ancien commissaire de la Commission électorale nationale indépendante invite cette institution à œuvrer dans la transparence pour des élections apaisées. En ce qui concerne le bicéphalisme à la tête de sa formation politique, l'Union pour le progrès de Guinée, Jacques Bonimi affirme que cet épisode n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, il y a une entente parfaite à l'UPG. Il n'y a pas de bicéphalisme comme vous avez toujours voulu croire. Le maître à bord, c'est Jacques Bonimi. Nous sommes à l'opposition jusqu'à preuve contrainte. Jouin au téléphone, maître Alfred Matos, l'autre président, a tacitement reconnu les propos de Jacques Bonimi. Désormais, le navire UPG a un seul et unique capitaine de bord, monsieur Jacques Bonimi. La communauté Konya s'est retrouvée ce week-end autour d'un échange sur la question de la paix et la stabilité sociale. Plusieurs autres questions ont été débattues par les membres de cette coordination, Abdurah Manba et Abou Korya Kourma. Comme il est de coutume, la communauté Konya se retrouve pour discuter des questions sociopolitiques de la Guinée. Cette rencontre ne fait pas exception. Les membres ont échangé autour des solutions à préconiser pour une paix durable en Guinée. Vous savez, Konya a toujours été l'avant-garde de la paix et de l'unité. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour cette lecture de Saint-Courant, pour prier Dieu que sa volonté soit de se rependre sur notre pays, sur la Guinée, dans la paix, dans la complicité entre tous les enfants de la Guinée. Actuellement, le climat sociopolitique en raffole les débats. Les sages de cette communauté veulent être au cœur de l'actualité. Ils souhaitent être des acteurs. Et là-dessus, ils viennent de prendre une décision par rapport à la proposition de nouvelles constitutions. Nous avons demandé au Konya qui est vivant à Beïda, au Konya qui est vivant à Zéreco, au Konya qui est vivant à Massanka, au Konya qui est vivant à Lola, à Yomou, à Keroani, à Kankan et à Conakry. Il nous a posé la question de transmettre et de dire que le Konya, dans sa grande majorité, le Konya, dans ses différentes préfectures, adopte et accepte la nouvelle constitution sans base. Au sortir de cette rencontre, les sages de la communauté Konya ont appelé à la paix et à la solidarité de tous les Guinéans. Sous-titrage Société Radio-Canada